et bien bonjour bienvenue sur le Highlander 83000 de nouveau pour un petit tuto cette fois sur les makis et les sushis depuis quelques années j'en fabrique moi même vu que j'adore ça donc plutôt que de les acheter j'ai décidé de les faire et j'ai trouvé une petite méthode sympathique et rapide et voilà pour une quinzaine d'euros vous aurez voyez le gros plateau que vous avez là c'est à dire une quarantaine de makis et de sushis donc c'est bien pour un petit apéro voire même pour deux un repas complet donc on attaque donc voilà une petite dédicace à mon petit frère qu'on a fait dernièrement et c'était vraiment pas beau donc ça lui servira lui aussi alors on passe au préparatif donc tout ce qu'on doit acheter pour faire les makis on dit makis sushi c'est ceux qui sont avec une petite boulette de riz avec une petite lamelle de saumon dessus ou autre bien sûr les makis et les rouleaux vous avez avec les algues donc il nous faut un sachet de riz il nous faut aussi donc du riz japonais vous trouverez dans les petits supermarchés asiatiques il nous faut un sachet d'algues un petit sachet où il ya cinq algues dedans donc largement suffisant pour faire tous vos sushis un petit sachet de coriandre du vinaigre de riz que vous trouverez aussi tout ça vous trouverez dans les petits supermarchés asiatiques il nous faut un rouleau pareil que vous trouverez aussi dans les supermarchés asiatiques il nous faut un économe et il nous faut un cutter pour le moi pour les premiers préparatifs après vous pourrez acheter du des concombres etc donc il nous faut une carotte pour le plus simple une carotte des crevettes quelques crevettes de filets de saumon frais et un citron le blanchiment du riz donc il on va essayer de faire perdre enfin on va faire perdre l'amidon du riz donc vous prenez donc pour faire vos quarantaines de sushis c'est à peu près deux verres de riz donc vous voyez comme je vous ai inscrit en bas après pour la cuisson un verre de riz égale un verre et demi d'eau donc pour deux verres je vous le cache pas ça fera deux verres trois verres d'eau ben je vais y arriver donc vous mettez votre riz vous rajoutez de l'eau dedans là pas besoin de mettre trois verres d'eau c'est juste pour la cuisson donc votre riz vous mettez donc votre eau et vous allez brasser ben vous allez brasser vous ajoutez quelques gouttes de vinaigre de riz dedans ce qui va permettre d'enlever l'amidon plus rapidement et vous brasser quand vous avez brasser ben une fois que l'amidon perd vous allez voir que l'eau va se troubler et donc automatiquement ce que vous faites ben vous videz l'eau puis vous en rajoutez jusqu'à temps que votre votre eau soit bien claire quand votre eau est bien claire direction l'autocuiseur moi je mets ça enfin dans un cuit vapeur ça cuit bien plus vite etc et ça évite que vous loupiez la cuisson de votre riz donc vingtaine de minutes donc vos deux verres une fois que c'est fait vous rajouter donc vos trois verres d'eau et une vingtaine de minutes quand c'est fini quand c'est cuit ben à chaud parce qu'après à froid ça devient dur à chaud vous allez rajouter quelques gouttes vous voyez donc vous brassez bien votre riz vous allez rajouter quelques gouttes de vinaigre de riz pour parfumer voilà et vous laissez reposer jusqu'à temps que ça refroidisse quand c'est refroidi le temps que ça refroidisse on va passer la carotte vous avez enlevé vous prenez votre carotte avec l'économe vous enlevez la première peau comme vous voyez sur la deuxième photo donc vous l'épluchez une fois que tout est épluché tout ça vous le jetez et ben après vous allez recommencer l'opération jusqu'à temps que vous ayez des petites lamelles comme ça des petites agriatelles de carottes vous allez voir après pour faire des des petits repas cuits à la vapeur avec un petit peu de sel et de poivre et de coriandre avec une petite viande c'est un super accompagnement donc ça une fois que c'est fait bah vous mettez de côté après on passe au saumon donc mes petites deux filets de saumon j'enlève la peau comme ceci et après je vais faire des lamelles de saumon tout le long je vais les découper les crevettes on va les éplucher et la même chose on va les couper en deux ce qui permettra après de faire une des longueurs entières dans les dans les dans les maquis dans les rouleaux de maquis on passe ensuite ben voilà la mise en place est terminée donc j'ai mon riz j'ai mes carottes j'ai mon saumon j'ai mes crevettes ah j'ai oublié le citron donc des long des petites rondelles et après on coupe les petites rondelles en bâtonnets pour les étaler aussi votre coriandre lavé votre citron et vos algues ensuite voilà c'est ce qui arrive c'est le voilà c'est comme on dit le show time c'est le plus le plus important quand vous allez sortir votre feuille d'oeil vous allez voir que vous avez une face qui est très brillante et très lisse et une face qui est granuleuse brillante lisse aussi mais granuleuse comme celle ci la face lisse sera couché collé à la paille donc la face qui va supporter le riz sera la face granuleuse voilà donc vous n'oubliez pas de prendre toujours un petit bol d'eau avec deux trois gouttes de riz dedans qui va parfumer aussi en même temps le riz s'il n'a pas été assez parfumé vous prenez une boulette de riz vous voulez vous la mettez en bas de votre feuille et vous allez l'écraser tout doucement vous allez avec vos deux mains donc moi à chaque fois c'est avec une main puisque avec l'autre main je prenais la photo vous l'étalez partout jusqu'à la moitié de la feuille vous voyez comme ceci vous rajoutez vos carottes votre saumon vos crevettes un petit peu de citron un petit peu de coriandre et là on attaque le plus dur donc comme je vous ai dit j'ai qu'une seule main là donc vous voyez que la première main va tirer la paille et la deuxième main qui est ici va rouler comme une cigarette les vieilles cigarettes d'antan qu'on roulait mais exactement la même chose là et ben on continue on roule on roule toujours bien lisser à ce niveau ici avec vos deux mains pour bien que le riz s'étale et ne fasse pas de de boursouflure ou de bosse et on continue à rouler on roule on roule vous voyez ici on voit la tranche il me reste juste une petite feuille qui reste et ben une fois que c'est fini vous avez votre petit rouleau une petite truc voyez cette petite feuille là c'est comme quand on faisait des cigarettes à la forme massé un coup de langue dessus pour bien que ça colle et ben là ce qu'on va faire on va passer un petit peu d'eau tout le long de la feuille où il ya la fermeture la feuille on va passer un petit peu d'eau pour que ça colle voilà par contre au préalable ne mettez jamais d'eau avant de mettre votre riz vous laissez tel quel sèche la feuille elle va s'humidifier toute seule avec le riz une fois que c'est fait votre boudin vous le mettez de côté et on va tous les faire voilà faites tous vos boudins comme ceci et après vous passez à la découpe la découpe la même chose pensez bien à chaque fois que vous coupez avoir votre cutter bien moi j'essaie de prendre des lames neuves à chaque fois toujours bien humidifier pourquoi parce que s'il n'est pas humidifié mais vous n'arriverez pas bien ciseler et votre feuille va se déchirer donc on n'appuie pas on cisèle dans ce sens là tout doucement on ne presse pas sur le sur le maquis on le cisèle et ça vous fait un petit voilà un petit maquis comme ceci et ben on va tous les faire comme ceci voilà ici on les voit tous coupés et on va les mettre dans un plat s'il vous reste un petit peu de riz on va faire ce qu'on appelle les sushis donc les sushis c'est le riz une petite boulette un petit peu de saumon puis vous rajouter une petite décoration avec une petite feuille de coriandre dessus et voilà ben on a regardez on a un immense plateau là très bien on s'est régalé d'ailleurs et ben voilà c'est terminé donc vous me laissez tous vos com et puis comme je vous ai marqué si vous voulez plus de renseignements ben on se retrouve sur skype vous avez mon adresse skype vous menez en invitation et je vous accepterai et puis on pourra même par le biais de skype le faire en direct le jour où vous les faites un petit souci un petit coup de si je peux répondre si je suis dans le coin ce sera avec plaisir passez une bonne journée en vous remerciant et à bientôt